Madame la Ministre, chère Brigitte, Monsieur le Président et les membres du Conseil d'administration avec qui j'ai le plaisir de travailler. La FNR s'est investie depuis 8 ans dans la prévention de l'insuffisance rénale et cette année, pour la première fois, la semaine du Rhin qu'elle organise depuis 8 ans va correspondre à la journée mondiale du Rhin puisqu'elle se déroulera du 23 au 30 mars dans plus de 20 régions, y compris la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion. Elle sera l'objet d'opérations de dépistage comme d'habitude dans plus de 100 établissements et de colloques sur l'autonomie en insuffisance rénale et la prévention justement de l'insuffisance rénale aiguë et son suivi. La FNR, qui est l'association d'aide aux insuffisants rénaux, en fait, s'investit tout au long du cours de la maladie rénale au niveau de la prévention. Et je dois remarquer et je dois remercier ces adhérents qui, pour la plupart, sont quand même des gens atteints de maladies rénales chroniques et déjà au stade de la chronicité qui se sont investis vraiment sans réticence dans la prévention pour que les gens qui ne le savent pas et qui risquent de voir leur état s'aggraver n'y arrivent pas. Mais, bien entendu, nous avons à tenir compte, et c'est important, d'essayer d'améliorer et la qualité de vie et la qualité de soins des malades qui sont arrivés à la phase terminale, c'est-à-dire qui ont les reins détruits, tout comme à promouvoir la greffe et le don d'organes. Et c'est dans le cadre, en tout cas, des malades qui sont en phase terminale que nous avons envisagé de faire un appel d'offres, que nous avions ciblé, autant que faire se peut, sur des recherches qui portent sur l'amélioration de cette qualité de vie et de cette qualité de traitement. Je pense que nous sommes dans ce cadre-là, ou en tout cas pas loin, alors je ne dévoile pas ce sujet parce que c'est vous qui allez en parler, cher professeur, mais nous sommes très heureux de remettre ce prix dans ce cadre-là, ce soir, je crois que... Brigitte et Michel vont remettre donc ce dernier prix. Applaudissements